Depuis la nuit des temps, l'homme a besoin de se déplacer. Bonjour. Vous le savez, depuis toujours, les hommes ont effectivement cherché à relier un point A à un point B, que ce soit sur Terre, en mer, ou plus récemment dans les airs et dans l'espace. Et pour cela, pendant très longtemps, il n'avait pas d'autre possibilité que de se repérer avec les étoiles. La navigation inertielle reprend ce même principe, mais cette fois sans avoir besoin de lever la tête vers le ciel. Ce mode de navigation se base en effet sur la mesure des mouvements, notamment la rotation de la Terre par rapport aux étoiles, à l'instar du pendule de Foucault mis au point au XIXe siècle. Une simple sphère attachée au bout d'un fil permet au physicien Léon Foucault de mettre en évidence que ce n'est pas le ciel qui tourne autour de la Terre, mais bien la Terre qui tourne sur elle-même. Regardez, selon les principes physiques, un pendule oscille toujours dans un axe fixe par rapport aux étoiles. Pourtant, en pratique, si l'on regarde ce mouvement assez longtemps, on observe que le plan d'oscillation semble dériver petit à petit. Cette dérive apporte donc la preuve que la Terre tourne sur elle-même. Mais revenons à la navigation. Embarqué sur un sous-marin, par exemple, une centrale inertielle est un système capable de calculer la position et le déplacement du submersible sur trois dimensions grâce à six capteurs de mouvement, trois accéléromètres et trois gyroscopes. Ainsi, tandis que trois accéléromètres se chargent de mesurer les translations, trois gyroscopes vont mesurer la rotation. Toutes ces informations sont ensuite traitées par un processeur très puissant afin de définir la position du sous-marin. Contrairement au GPS qui a besoin de se connecter au satellite, la navigation inertielle peut, sans avoir recours à une quelconque communication extérieure, connaître de façon précise la position d'un avion, par exemple, mais aussi son orientation. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas déjà, tous les avions civils disposent de plusieurs centrales inertielles. La navigation inertielle est aussi indispensable aux appareils militaires puisqu'elle est parfaitement indétectable et autonome. Aujourd'hui, grâce au nouveau gyroscope à résonateur hémisphérique, aussi appelé HRG, Safran a réussi à reproduire le battement du pendule de Foucault en faisant résonner une petite coquille hémisphérique en silice. Vous savez, comme un ver de cristal. Des centrales inertielles miniatures ont ainsi pu être conçues et embarquées sur tout type de véhicules. Des sous-marins, bien sûr, mais aussi des bateaux, des avions, des véhicules autonomes terrestres, des lanceurs spatiaux, mais aussi sur les satellites pour maintenir leur orientation en orbite. Contrairement à vous et à beaucoup d'autres technologies de gyroscope, le HRG ne présente aucun phénomène de vieillissement. Cela lui confère une durée de vie quasi illimitée, sans aucune maintenance. La navigation inertielle permet d'ores et déjà de développer la réalité augmentée à bord des cockpits d'avions, par exemple, et les rendra capables, à l'avenir, de relier n'importe quel point A à son point B en toute sécurité, même sans pilote. Voilà, vous savez tout, ou presque. Avant de vous quitter, retenez donc que ces calculs basés sur des principes physiques immuables font de la navigation inertielle un système à la fiabilité absolue. Sauf bien sûr si la Terre venait à s'arrêter de tourner. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...